L'arrêt total des services de transport ne lisés touristiques par autobus, c'est-à-dire les voyages de groupe, fait mal aux compagnies d'autocor. La Fédération des transporteurs par autobus estime avoir subi des pertes de revenus de 80 à 100 % si on compare avec 2019. En temps normal, on est capable de rouler facilement d'un week-end à l'autre entre 9 et 12 autocor. Et présentement, on peine à garder un ou deux conducteurs à l'emploi pour les voyages ne lisés. Selon la Fédération, ces pertes mettent en péril la survie de plus de 160 entreprises, dont certaines de la Vitibie-Témiscamingue. On parle ici d'entreprises qui font affaire avec les compagnies d'autobus. À titre d'information, 70 000 contrats ont été annulés depuis le 13 mars pour un total de 240 millions de dollars de pertes du côté des entreprises de transport. Tant et aussi longtemps que la pandémie ne sera pas derrière nous, c'est un secteur d'activité qui va toujours être durement touché. Puis là, la grande question, c'est lorsqu'il y aura une reprise et que les gens voudront compter sur des autocor, il y en a 530 environ présentement au Québec des autocors, est-ce que les entreprises vont être encore en mesure d'offrir ce service-là? Et sinon, combien de temps ça va prendre avec qui en a qui prennent leur place? Près d'une semaine après le discours du trône, l'industrie du transport par autobus demande une aide financière de 16 millions de dollars au gouvernement fédéral. On ne peut qu'être solidaire à ces initiatives de transport-là. L'enjeu de la mobilisation, surtout pour la mobilité, c'est-à-dire surtout pour une région comme la nôtre, que ce soit au niveau du transport par autobus ou du transport par avion, il faut que ça bouge. Le transport est un enjeu essentiel. On ne peut pas se sentir d'être une région alloignée. C'est le même enjeu que la connectivité sur Internet. Les entreprises de transport par autobus craignent de voir l'offre en danger si jamais l'une d'entre elles venait à fermer ses portes. Une situation qui pourrait s'avérer préoccupante pour les usagers du transport interurbain. Lili Mercure, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda.